Le futur. Après le bug de l'an 2000, la civilisation a été éradiquée. Toutes les connaissances ont été perdues. Objection ! On en a parlé plus d'une fois dans la Minute du Geek sans jamais en explorer les origines. Il était donc plus que temps de consacrer une minute de notre temps au mythe de Cthulhu. Pour parler du mythe de Cthulhu, il faut avant tout parler de l'homme derrière le mythe, à savoir Howard Phillips Lovecraft. Lovecraft naît en 1890. Enfant précoce, il sait lire et réciter de la poésie à l'âge de 3 ans et en écrit lui-même à 6 ans. Alors qu'il est encore enfant, son père, qui était syphilitique, est atteint de démence. Il finira ses jours dans un asile. Lovecraft est principalement élevé par sa mère, qui le couvre peut-être un peu trop. D'après certaines versions, elle oblige Howard à s'habiller en fille lorsqu'il était enfant. Son grand-père décède l'intelligence de Howard et va lui faire découvrir l'Iliade, l'Odyssée, les mille et une nuits, ainsi que la littérature d'horreur gothique. En grandissant, Lovecraft voudra devenir astronome, mais ses résultats en mathématiques laissaient à désirer. Il se reconvertit donc dans une carrière d'écrivain, mais ne rencontra jamais le succès de son vivant, en tout cas. Lovecraft était misanthrope et paranoïaque, et xénophobe au sens strict du terme, Lovecraft avait infiniment peur de l'autre. Ses histoires en sont le reflet. Le monde y est hanté par des créatures inhumaines venus du fond des âges qui veulent éradiquer la civilisation et ramener l'homme à l'état de bête sans intelligence. A noter qu'en contraste avec l'image assez glauque que l'on peut avoir de Lovecraft, l'écrivain avait quelques traits plus légers. Il aimait les chats, il a écrit un guide du Québec à l'intention de lui-même, et il a même écrit une lettre d'amour à Charlie Chaplin. Lovecraft écrit en 1926 une nouvelle, baptisée L'Appel de Cthulhu, qui est considérée comme la pierre angulaire de son œuvre. Cette histoire s'inspire de la nouvelle Le Grand Dieu Pan d'Arthur Meyken, que Lovecraft tenait en haute estime. On y découvre Cthulhu, un grand ancien prisonnier de la cité engloutie de Relier-la-Morte, qui hante les rêves des mortels pour qu'il vienne le délivrer de sa prison éternelle. Pour l'anecdote, en 1997, un son surnommé le bloop a été entendu dans le Pacifique, et ce bruit mystérieux trouverait ses origines tout près des coordonnées auxquelles Lovecraft plaçait Relier. C'est un des membres du cercle d'amis écrivains de Lovecraft, Auguste d'Erles, qui après la mort de Howard donna le nom « Mythe de Cthulhu » ou « Cycle de Cthulhu » à cette partie de l'œuvre de Lovecraft. Lovecraft lui-même préférait appeler ses histoires des « Yoxototri », ce qui prouve bien que quoi qu'on en dise, Lovecraft avait un sens de l'humour et ne prenait pas son œuvre complètement au sérieux. – Bon, c'est parti ! – Bon, c'est parti ! – Bon, c'est parti !